Alors, sur le plan de la gestion de la classe, au moment où on utilise le code de correction numérique, en fait, je dirais que la première étape, c'est vraiment de faire prendre conscience aux élèves qu'il y a des règles à suivre. Donc, vous allez aller suivre vos étapes. Je vous rappelle que les étapes sont au tableau. Ça prend des discussions sur la bonne utilisation des outils technologiques. Quand venait le enseignement, je le projetais aux élèves. Je leur montrais une première fois, mais avec l'écran baissé. Après ça, là, vous ouvrez votre écran. Je suis supposée de voir que tu te promènes beaucoup, beaucoup plus pour être sûre que c'est ça qu'ils sont en train de faire. OK, la gang, on n'oublie pas de mettre ses couleurs quand on est en train de faire son orthographe d'usage. D'anticiper un peu leur questionnement aussi, ça aide. Si moi, je ne suis pas capable de le faire, probablement que mon élève non plus ne va pas être capable d'aller se familiariser avec les outils avant, puis quand même bien les maîtriser pour pouvoir justement répondre au questionnement des enfants. Mousto, que tu vas avoir écrit une phrase de plus de 20 mots, on va te l'indiquer en jaune. Puis, j'avais des élèves qui allaient aider les autres, fait que tu sais, de cibler des experts. Fait que je n'étais pas toute seule à gérer les questions. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Et Patrice s'est offert aussi de venir nous aider quand on en avait le besoin. Fait que je ne me suis jamais sentie toute seule. Puis, en équipe école aussi, il y en a souvent une qui est plus habile, qui teste, qui dit aux autres. Ça, c'est important le partage aussi entre les enseignantes ou enseignants. Donc, de demander de l'aide, de ne pas se gêner de demander de l'aide. Soit de le faire en petits groupes ou sinon d'avoir des gens qui viennent nous aider, nous accompagner. Comme ça, ça se passe mieux. Puis, pour les enfants. Donc, c'est plus agréable pour tout le monde. Pour faciliter une bonne gestion de la classe, je dirais de vraiment, là, de se pratiquer vraiment souvent et même, je dirais, à tous les jours, d'aller sur OneNote puis d'écrire puis de faire le code puis de faire des exemples. J'en ai fait beaucoup, mais si j'avais à le refaire, je le referais encore plus souvent avec mes élèves puis même, je pourrais l'intégrer comme dans d'autres matières. Comme ça, j'en referais encore plus. Il faut absolument pratiquer chacune des étapes de façon systématique et à plusieurs reprises pour que ce soit intégré. OK. Parce que si tu restes ici sur la petite livre verte, tu es dans le dictionnaire et nous, ce qu'on veut, c'est le correcteur. D'avoir une plage horaire, tu sais, quotidienne pour travailler le code d'autocorrection numérique. Donc, que ça soit vraiment écrit à l'horaire, que c'est systématique, que est fait à chaque jour pour que ça soit le plus efficace possible. Plus les enfants, ils vont être habitués, plus ils sont relax, sont calmes. Comme on nous apprend à l'université, en quelque sorte, mais tu sais, d'avoir vraiment l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tu sais, que ça soit très, très détaillé quand on va l'enseigner. Un point à la fois, là. Vraiment, je l'écrivais, là. Je planifiais vraiment une étape à la fois dans mon organisation d'enseignement. Je dirais peut-être de ne pas commencer avec toute la classe en même temps. Donc, des fois, peut-être de travailler en plus petit groupe, en sous-groupe.